On en a déjà eu tout le mot de Rabbi Meir Balanes. Je dis à Rabbi Nahman de Brossef, quand un tzadik passe, c'est pour faire tenir ce monde. C'est grâce à Rabbi Meir, on dit la vérité, qu'on tient encore sur notre pied aujourd'hui. Il y a des mahlokas dans la discussion, est-ce qu'un enfant d'Israël qui faute, qui fait les 400 coups, qui se casse la figure, qui va contre Dieu, est-ce qu'il est encore le fils d'Hachem ? Je dis à Rabbi Youda, pas du tout, mais je dis à Rabbi Meir, oui, il est toujours le fils de Dieu. Il faut savoir que la lakha est toujours tranchée comme Rabbi Youda, mais là, exceptionnellement, elle est tranchée comme Rabbi Meir. Le Dieu de Ben Israël, c'est pour ça que Rabbi Meir, il est enterré debout, les amis. Il n'est pas enterré couché comme les autres tanaïm, comme les autres tzadikim. Il est enterré debout, nous dit le Ben Israël. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à lui qu'on tient debout. Imaginez-vous, quand un juif faute dans le ciel, qu'est-ce qu'on a crié ? Celui-là, il est passif de maladie, il y aura des problèmes, ainsi de suite. Et quand Rabbi Meir a dit une parole qui fait tenir ce monde, c'est pas pour rien qu'il a parlé. Quoi qu'il arrive, sont tout le temps les enfants d'Akadol-Buru. C'est grâce à lui qu'on a encore debout aujourd'hui, dans notre exil personnel. Il y a quand même des fois des petits écarts, des fois on n'en peut plus, des fois on tombe, on peut toujours se relever, parce que Rabbi Meir est avec nous. C'est pour ça qu'il est enterré debout. De la nouvelle Bata Chèvre.